Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce quatrième webinaire de présentation du programme Interreg France-Suisse 2021-2027, webinaire qui s'inscrit dans la continuité de l'événement de lancement du programme qui a eu lieu la semaine dernière et ce webinaire, ainsi que les autres qui ont eu lieu cette semaine, on va essayer de le faire durer 45 minutes. Comme d'habitude, le format c'est tout d'abord la présentation de la priorité et ensuite un moment de questions et réponses, donc un moment d'échange direct avec les porteurs intéressés et les bénéficiaires potentiels. Avant de démarrer avec la présentation de la priorité 4, qui fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui, nous vous proposons de visionner une courte vidéo de présentation du programme. Interreg France-Suisse est un programme transfrontalier qui couvre un territoire de coopération composé de cinq départements français et sept cantons suisses. Co-financé par l'Union européenne, la Confédération suisse et les cantons, le programme accompagne les initiatives transfrontalières locales qui participent au développement du territoire. Les projets soutenus par Interreg sont définis et mis en œuvre conjointement par des partenaires français et suisses qui poursuivent le même objectif. Le programme est découpé en priorités thématiques. La première priorité soutient la transition écologique et énergétique. Le programme s'engage également auprès des acteurs transfrontaliers pour améliorer la connaissance et la résilience face aux changements climatiques et élaborer des stratégies communes pour réduire les risques associés. À travers la deuxième priorité, ce sont les capacités de recherche, d'innovation et les nouvelles technologies qui sont ciblées. Tout d'abord par la mise en réseau et le développement de projets collaboratifs associant le monde de la recherche et des entreprises du territoire et également à travers le déploiement d'outils numériques en matière de santé, de formation, d'économie. La troisième priorité est consacrée au déplacement dans l'espace de coopération. Les lignes ferroviaires stratégiques sont modernisées et les différents modes de transport sont mieux connectés les uns aux autres. Le programme met aussi l'accent sur le développement des modes de transport doux. La culture et le tourisme durable sont au cœur de la quatrième priorité. À travers des offres touristiques communes, la promotion d'actions culturelles transfrontalières et le déploiement d'outils numériques. La dernière priorité du programme a pour objectif de réduire l'effet frontière. Par une meilleure connaissance des obstacles, Interreg a pour ambition d'améliorer l'efficacité des politiques publiques transfrontalières en matière d'emploi et de formation ou encore dans les domaines de la santé, du numérique et de l'aménagement du territoire. Autant d'initiatives soutenues par l'Europe et les partenaires franco-suisses à travers le programme Interreg France-Suisse. Vous souhaitez en savoir davantage ? Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Avant de démarrer la présentation, je me présente. Tout d'abord, je présenterai les autres intervenants. Pour les personnes qui ont pu participer, qui n'ont pas participé au webinaire précédent cette semaine, donc je m'appelle Andrea Perilli et je travaille au centre de la direction Europe et rayonnement international au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, région Bourgogne-Franche-Comté, qui est autorité de gestion et autorité nationale du programme Interreg France-Suisse. Et j'ai été en charge de la rédaction du programme. Et avec moi aujourd'hui, deux membres du secrétariat conjoint, madame Hélène Magnan-Fézot pour ce qui concerne la partie française, et monsieur Norman Quadroni pour ce qui concerne la partie suisse. Je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré, et ça fait une bonne transition avec la diapositive suivante. pour vous dire que tous les autres webinaires aussi qui ont lieu depuis lundi ont été enregistrés. Ils seront disponibles dès la semaine prochaine sur le site du programme Interreg France-Suisse. Pour rappel, on a commencé lundi toujours avec ce même format, avec un webinaire d'environ 45 minutes, avec la présentation de la priorité 1, les priorités vertes du programme, la biodiversité, les énergies renouvelables. Mardi, c'était le tour de la priorité 2 dédiée à la recherche, à l'innovation et les usages numériques. Hier, c'était la mobilité transfrontalière. Aujourd'hui, on verra le tourisme et la culture. Et la thématique d'aujourd'hui, on terminera demain avec le dernier webinaire dédié au montage d'un projet Interreg. Et on vous recommande vivement de vous inscrire à ce dernier webinaire, car aussi, il faut rappeler que pour participer à chaque webinaire, il faut s'inscrire à chaque webinaire. Donc, si vous êtes inscrit seulement au webinaire d'aujourd'hui, mais vous souhaitez assister au webinaire de demain, pour recevoir le lien de connexion, il faut que vous inscrivez. Donc, rendez-vous sur le site Interreg France-Suisse si vous n'êtes pas inscrit, si cela n'est déjà pas fait. Je vous propose donc, sans transition, d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la priorité 4, qui a comme objectif de soutenir les secteurs du tourisme et de la culture et qui est rattachée à l'objectif spécifique numéro 6, qui est dans le libellé inscrit dans les règlements européens et indiqué de la façon suivante, renforcer le rôle de la culture et du tourisme durable dans le développement économique, l'inclusion sociale et l'innovation. Je vous propose, en fait, de donner déjà, si vous avez des questions, d'indiquer vos questions dans le chat, car les équipes du secrétaire conjoint pourront déjà y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de garder des questions pour y répondre de vive voix dans le moment dédié après la présentation de questions et réponses. Et si vous avez des problèmes techniques pour accéder au chat, car ça nous a été signalé dans les webinaires précédents, on vous propose d'écrire votre question par mail et l'envoyer soit à l'adresse côté français soit à l'adresse côté suisse france-suisse acrobase-intereg.ch Peut-être que les équipes pourront suivre l'indiqué dans le chat, mais si vous n'avez pas accès au chat, vous n'allez pas le voir. Donc, je vais le répéter. france-suisse acrobase-intereg.ch côté suisse. Voilà, donc, on rentre dans le vif. Pour ce qui concerne cette priorité 4, elle a un budget qui est consacré concernant les fonds européens de 14,3 millions de FEDER, qui est le Fonds européen de développement régional. Et concernant les fonds suisses, le budget s'élève à 10 millions de francs suisses. Concernant les bénéficiaires potentiels, on a ici affiché une liste que vous pouvez retrouver dans le document de mise en œuvre du programme qui est aussi publié sur le site Internet du programme Interreg France-Suisse. Il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive. On a indiqué parmi les bénéficiaires potentiels, les associations et fondations, les collectivités, leurs groupements, les établissements et autorités publiques, les universités, centres de recherche et plus en général, le milieu académique, mais aussi les chambres consulaires et les organismes de formation. Pour ce qui concerne le taux maximum d'intervention par projet, concernant donc les fonds européens, ce taux maximum est de 80 % de FEDER, Fonds européens de développement régional, mais avec une alerte à avoir toujours à l'esprit, c'est-à-dire que s'il y a un régime d'aide d'État qui s'applique, ce taux peut être modifié. Et concernant les fonds suisses, donc les fonds fédéraux, on a un maximum 50 % de taux de financement, de cofinancement, si le projet est considéré compatible avec la loi fédérale du 6 octobre 2006 sous la politique régionale. Et avec ça, je donne la parole à Hélène et Normand qui vont vous présenter les types d'actions qui sont rattachées à cette priorité 4, ainsi que les principes directeurs de sélection et les poids de vigilance. Merci Andrea. Donc bonjour à toutes et à tous. On va commencer, donc il y a quatre types d'actions, on va vous les présenter. La première, c'est, vous pouvez le voir à l'écran, c'est le développement d'une stratégie commune de valorisation et de promotion des potentialités touristiques. Parce qu'en fait, du coup, des deux côtés de la frontière, on a de nombreuses inscriptions au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. C'est le cas de l'alpinisme, c'est le cas aussi du savoir-faire en horlogerie, en mécanique d'art. Et donc, grâce à cette richesse, on vous encourage à créer des produits touristiques communs. Et au-delà même de ces inscriptions à l'UNESCO, on a aussi un territoire qui a de nombreux atouts, comme son patrimoine naturel, son patrimoine paysager aussi. Et donc, ces atouts sont des leviers pour développer le territoire économiquement, pour l'aménagement aussi du territoire de coopération, et donc pour promouvoir et valoriser le tourisme. Et sur cette base, donc, c'est les quatre points que vous voyez sur votre PowerPoint, on vous encourage avec une liste d'actions, ce n'est pas exhaustif. C'est par exemple, donc la mise en réseau des acteurs du territoire de coopération. Ça peut passer par le biais d'ateliers ou bien d'échanges de bonnes pratiques. Vous retrouverez aussi le développement d'une offre de tourisme intégré. Donc, ça peut être le cas d'un type, par exemple, de passes franco-suisses qui inclut, vous le voyez, mais donc les transports, l'hébergement, la restauration. Donc, c'est des exemples de projets que vous pouvez potentiellement mettre en œuvre. Ça passe aussi par la valorisation des paysages franco-suisses remarquables. Et puis, le renforcement de l'attractivité territoriale. Donc, pour vous donner un exemple sur la programmation précédente, donc 14-20, on avait un projet qui avait pour but de promouvoir des produits du terroir. Donc, ça, ça rentre tout à fait, encore une fois, dans ce nouveau programme. Et donc, la deuxième action, donc face aux effets du changement climatique et aux conséquences de ces changements sur les milieux naturels et notamment en zone de montagne, on voit bien que les acteurs du tourisme doivent s'adapter et doivent un peu réinventer leur profession pour garantir l'attractivité touristique. Et donc, pour ça, nous, on favorise ce deuxième type d'action, le développement d'offres et de pratiques touristiques plus durables et inclusives. Donc, on entend par là l'évolution d'un tourisme vers un tourisme quatre saisons, donc pour les territoires de montagne, l'encouragement aussi à l'écotourisme avec, par exemple, l'innovation pédagogique durable, l'adaptation des activités touristiques pour réduire aussi l'impact sur la faune et la flore du tourisme et donc l'amélioration de l'empreinte écologique. Là encore, on a un autre exemple d'un projet qui sensibilisait les touristes au long de leur randonnée, justement, à la préservation de la faune et la flore. Vous pouvez voir aussi qu'il y a le développement de nouveaux produits touristiques et donc de loisirs aussi itinérants durables. Donc, ça peut être des voies vertes, ça peut être des nouveaux itinéraires de randonnée, avec bien sûr toujours cette notion de transfrontalier. Et enfin, donc, on vous encourage aussi à diversifier l'offre et à valoriser les activités et les produits touristiques et culturels en faveur des groupes vulnérables. Donc, par vulnérable, on entend, enfin, sous le prisme de l'inclusion sociale et ça, c'est une notion importante pour ce nouveau programme, l'inclusion sociale, parce que c'est amené par la Commission européenne et donc, il faut entendre l'inclusion des publics qui n'ont pas forcément accès à la culture ou au tourisme ou de façon plus compliquée. Donc, ça peut être des jeunes précaires, des personnes âgées, des personnes porteuses de handicap, des personnes aussi qui vivent dans un milieu rural reculé et donc qui, du coup, n'ont pas forcément un accès facile. D'ailleurs, il devait y avoir une question là-dessus en amont, donc n'hésitez pas aussi si vous avez besoin de développer un peu ces points. Et là, on a un exemple aussi d'un projet qui avait permis, donc au cours de la programmation précédente, à des jeunes sans papier d'avoir accès à la culture parce que les porteurs de projets prenaient en charge leurs transports et les amenaient jusqu'à des théâtres. Et donc là, je vous parle de la culture, mais on parle aussi de l'inclusion, bien sûr, par le tourisme dans cette priorité. Et là, je vais vous laisser, Normand, vous présenter les deux suivantes. Oui, bonjour à tous. Merci Hélène pour cette présentation des deux premières typologies d'actions consacrées au tourisme. Et puis, merci pour cette présentation sur cette mention de la notion d'inclusivité puisque c'est également nouveau sur la culture. Donc, la culture s'inscrit dans la continuité du programme Interreg 5. Sur Interreg 5, nous soutenions déjà des actions culturelles transfrontalières. Mais là, la nouveauté sur Interreg 6, c'est que la Commission européenne souhaite aussi que ces actions soient plus inclusives vis-à-vis des publics plus éloignés comme Hélène le précisait précédemment. Donc, sous ces actions, il y en a quatre qui sont inscrites dans le programme Interreg France-Suisse. Développement et valorisation d'activités et de produits culturels transfrontaliers. Sensibilisation, préservation et promotion du patrimoine culturel, matériel et matériel communs notamment pour les catégories de populations éloignées de la culture. Les créations conjointes de démarches, de programmation et de diffusion. Et je vous disais qu'il y en avait quatre d'action, mais en fait, il n'y en a que trois puisque le dernier point, le quatrième, c'est un point d'attention pour vous mentionner que sous cette typologie d'action, nous ne soutenons pas de projets événementiels ou de projets de manifestation. si je peux donner peut-être un exemple, un petit exemple. En début d'année, il y a eu un projet exemplaire en termes de coopération transfrontale entre nos deux pays. Il s'agit de l'anniversaire des 150 ans de l'internement des Bourbaki en Suisse, au Verrière. Il y a eu une grande manifestation en janvier, mais c'est typiquement un projet, enfin, c'est typiquement quelque chose qui ne pourrait pas rentrer dans le cadre d'un programme Interreg France Suisse puisque nous soutenons plus des projets qui ont l'occasion d'être durables et qui ont l'occasion d'être pérennes et qui sont mis en œuvre sur plusieurs années. Et puis, sur Interreg 5, on a par exemple eu de nombreux projets de collaboration, des projets collaboratifs entre des acteurs culturels de part et d'autre de la frontière pour développer des spectacles, des expositions communes, partager les richesses culturelles qui font notre territoire, qui lient nos deux communautés. Donc, c'est ce type de projet qui pourrait être soutenu à nouveau sur Interreg 6. Et la quatrième typologie d'action, donc, c'est une toute nouvelle typologie d'action, mais qui n'est pas vraiment nouvelle. Donc, c'est tout ce qui est lié aux usages du numérique sur Interreg 5. Il y avait déjà une petite mention liée aux usages du numérique où on souhaitait développer les services TIC, mais maintenant, sur Interreg 6, ça a le mérite d'être clairement mentionné et explicitement formulé que nous soutenons le développement des usages du numérique dans le domaine du tourisme et de la culture. Donc, c'est développer des applications ou d'autres services dans le cadre du tourisme et de la culture. Et je vous ai dit que ça a le mérite d'être clairement mentionné et explicité sous Interreg 6. Et d'ailleurs, les acteurs touristiques et culturels n'ont pas attendu Interreg 6 pour s'y mettre puisqu'il y a déjà de nombreux exemples de projets sous Interreg 5. qui a par exemple un projet entre les acteurs touristiques du bassin lémanique qui développe une solution de partage d'informations et de valorisation des complémentarités. Donc, c'est vraiment un partage des données, mettre en commun toutes les offres qui existent. Donc, ça, c'est un projet collaboratif où il faut mettre, où il faut relier certains systèmes. Donc, ça prend relativement de temps et ça nécessite tout un projet. Et il y a aussi le projet PEP, Patrimoine en partage ou peut-être que vous connaissez plus l'application Traverse qui est une application qui répertorie toutes les, je perds le mot, mais toutes les richesses culturelles et touristiques du territoire transfrontalier et toutes leurs histoires. Donc, si vous allez sur sa thème, application, vous pouvez avoir une description de différents lieux et ça, ça a été mis en oeuvre par les cantons côté suisse et côté français par des départements. Donc, voilà pour cette dernière typologie d'action liée à la numérisation. Hélène, je cède la parole. Oui, voilà, donc je prends le relais pour vous parler des principes directeurs de sélection. Donc, je vais parler de ceux français et puis après, Normand présentera les critères suisses. Donc, tout d'abord, vous le voyez, il y a l'éco-conditionnalité. Donc, c'est une notion, en fait, il faut comprendre que les projets que vous présenterez ne doivent pas avoir d'impact négatif sur les milieux aquatiques et ils doivent aussi éviter de participer à une hausse des incidences négatives sur le climat. Et donc, pour ça, les projets d'infrastructures qui en développent ne doivent pas contribuer à faire émerger des îlots de chaleur urbains ou bien ne doivent pas construire en zone inondable ou potentiellement inondable parce qu'avec l'évolution du climat, il y aura de plus en plus de zones concernées. Et donc, par contre, ces projets doivent garantir, donc toujours ces projets d'infrastructures doivent garantir un confort d'été. Et donc, le deuxième point, c'est l'articulation avec les schémas français. Donc là, vous avez la liste, je ne vais pas tous vous les citer, mais il faut que vos projets soient compatibles et s'articulent avec ces schémas. Et pour vérifier, donc nous, au moment de l'instruction, on transmettra vos fiches pré-projets, vos projets à des services compétents, des services qui travaillent dans ces domaines-là qui, eux, feront le lien aussi avec ces schémas. Donc, vous pouvez voir le SCORAN, le SRADET, le SRDTL et puis voilà les autres stratégies régionales, Montagne 2040 et les documents d'objectifs Natura 2000. Là, c'est une liste non exhaustive, c'est la liste du moment, mais elle peut, bien sûr, évoluer en fonction des nouveaux schémas qui pourront apparaître. Et donc, Normand, je te redonne la parole pour les critères suisses. Oui, merci. Alors, je vois qu'il y a certains anciens porteurs ou même porteurs actuels, il y a encore des projets qui sont en cours, qui sont présents parmi nous pour ce webinaire. Donc, les critères côté suisse sont déjà connus pour certains des participants. Donc, côté suisse, évidemment, les porteurs de projets ne touchent pas à un taux d'intervention fédère comme pour la partie française. c'est des financements qui sont obtenus dans le cadre de la nouvelle politique régionale, qui est une politique de développement économique de la Confédération qui se focalise sur deux axes principaux, l'industrie et le tourisme. Donc, concernant le tourisme, cette priorité 4 du programme Interact France-France-France est relativement compatible avec la nouvelle politique régionale. toutefois, il faut quand même dire ce qu'il en est. Les projets culturels, généralement, sont moins facilement soutenables. Ils obtiennent moins facilement un soutien financier de la part de la nouvelle politique régionale. Mais la nouvelle politique régionale, c'est une politique qui est mise en œuvre par la Confédération et les cantons et qui est cofinancée paritairement entre les cantons et la Confédération, ce qui signifie qu'il y a aussi des moyens cantonaux à disposition pour des projets qui ne seraient pas forcément compatibles à la NPR. Et d'ailleurs, il y a une question de Mme Saviozzi qui demande si 50 % du financement fédéral suisse, y compris le financement cantonal. Donc, non, c'est vraiment le financement fédéral suisse. Et d'ailleurs, ces règles, on va aussi en discuter au début du lancement, mais c'est des taux qui pourront aussi éventuellement éventuellement évoluer en cours de route. Et puis, je vous ai parlé des deux axes principaux, le tourisme et l'industrie, mais il faut aussi savoir que la Régio Suisse, qui est l'organe un peu de développement, pour promouvoir le développement régional, pour promouvoir toutes ces politiques, thématise certains enjeux. Et ces dernières années, Régio Suisse a beaucoup thématisé la numérisation, donc à travers la typologie d'action numéro 4, nous sommes parfaitement aussi en adéquation avec les enjeux identifiés par le SECO et par les cantons. Et puis, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en savoir plus, de la participation suisse au programme Interreg, puisqu'il y a plusieurs programmes Interreg qui sont concernés, nous venons de publier une brochure et je vais vous mettre le lien d'ici quelques secondes dans le chat où vous pourrez aller voir cette brochure et puis sur Régio Suisse, vous trouvez pas mal d'informations sur la nouvelle politique régionale. Voilà. Voilà. Et puis là, donc, des points de vigilance, le premier, ça s'applique des deux côtés de la frontière, c'est que toutes les dispositions qui sont énoncées dans le domo général, dans le document de mise en œuvre générale qui vous sera d'ailleurs présenté au webinaire de demain, s'appliquent sur les projets. Par contre, il y a une petite information, une petite attention à savoir côté français, c'est que là, on vous parle d'un taux fédère de 80 %, donc c'est celui qui est défini par les textes nationaux et puis les textes européens. Mais si un des partenaires du projet est soumis à un régime d'aide d'État, c'est possible que ce taux fédère diminue. Donc ça, c'est une information, mais c'est nous à l'instruction qui vous préviendrons de ça. Vous, vous n'avez rien à faire de votre côté, mais voilà, c'est possible selon le type de régime et selon l'application ou non, que le 80 % de fédère se voit diminuer. Et cette fois, je pense qu'on peut passer à la conclusion. Merci, merci Hélène, merci Normand pour vos présentations. pour résumer, la priorité 4 qui est dédiée au tourisme durable et la culture aussi inclusive permettrait donc cette priorité d'augmenter l'attractivité de l'espace de coopération, vous permet aussi de promouvoir le territoire de coopération via, en particulier, le patrimoine culturel, naturel et de développer un tourisme qui soit plus durable, qui soit inclusif via aussi le développement des usages numériques qui vous ont été présentés tout à l'heure, ce qu'on appelle en fait le e-tourisme et la e-culture, le jargon, un bon français. Et je vous propose du coup de passer en fait aux questions et réponses. On a terminé notre présentation, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on va y répondre. J'ai vu en fait, enfin, nous avons vu que vous avez déjà posé des questions, les équipes du secrétaire conjoint ont déjà répondu un certain nombre de questions sur la définition d'innovation pédagogique durable. Il y a eu la question pour les Suisses sur le cofinancement et je vois que M. Ili Barondo vient de poser une question. Nous évoquons un taux maximum de fait de 80%. Existe-t-il un taux minimum au regard d'une éventuelle soumission au régime d'aide d'État ? Merci. Du coup, je ne sais pas si Hélène, tu veux répondre directement à cette question. Merci. Donc malheureusement, il n'y a pas de taux minimum de fait d'air. Par contre, il y a un plancher de 20 000 euros quand même, donc le taux dépendra bien sûr du montant total du budget, mais en tout cas, oui, ce sera un seuil minimum de 20 000 euros de fait d'air. Merci Hélène. Normand ? tu es... Oui, peut-être, en attendant les autres, en attendant d'autres questions, peut-être, c'est intéressant de revenir sur la question de Mme Broquin qui demandait si on pouvait croiser ces types d'actions. Donc, c'est quand même important et des fois, il y a des confusions à ce sujet. Il faut quand même, il faut bien avoir en tête qu'un projet doit répondre à un objectif spécifique et sous cet objectif spécifique, il y a plusieurs typologies d'actions, donc on peut croiser les actions, mais on ne peut pas croiser les objectifs spécifiques. Donc, voilà la nuance et je crois que ça a déjà été bien répondu par les collègues du secrétariat conjoint. Merci Normand. En tout cas, on vous rappelle aussi parce que je ne l'ai pas dit, on ne l'a pas mentionné au début de la présentation que le diaporama sera disponible sur le site. Vous pourrez télécharger le diaporama, éventuellement aussi une FAQ qui reprend un peu les questions qui étaient posées dans le chat pendant le webinaire ensemble avec l'enregistrement du webinaire et j'ai vu qu'il y a une autre question. Est-ce que le financement complémentaire peut être issu de subventions ? Hélène, peut-être tu as la réponse. Je laisse les pentes. Merci. Donc oui, il peut y avoir des subventions d'autres collectivités ou d'autres organismes publics ou privés d'ailleurs sur ce projet mais les subventions doivent être bien fléchées sur le projet et pas sur le fonctionnement par exemple de votre structure. Et là encore, ce sera encore plus détaillé demain mais on vous demande un pourcentage minimum d'autofinancement de 20%. Donc ça par partenaire sur le projet. Mais en tout cas, oui, ça peut être compatible. Alors là, encore une fois, si un régime d'aide d'État s'applique, parfois un montant côté français sera un montant maximal mais en tout cas, c'est envisageable. Et c'est déjà souvent le cas d'ailleurs dans des projets. Et si la question s'adressait à la partie suisse, de ce point de vue-là, nous n'avons pas d'autres manières de procéder. C'est la même chose. Il peut y avoir l'intervention de subventions complémentaires, d'autant plus sur la culture qui sur Interreg 5 avait peut-être la peine à trouver des financements ou on avait de la peine à accorder des financements qui de la NPR. Et au niveau de nouvelles questions, si le secrétariat conjoint aide à orienter les porteurs vers le bon OS, oui, bien sûr. Si vous nous contactez en amont, c'est justement pour ça aussi qu'on vous demande de nous contacter en amont, c'est pour amener au mieux et faire rentrer au mieux votre projet dans notre programme. Je veux qu'il y a une autre question de Madame Bernard. Pourtant déposer un projet à n'importe quel moment, un calendrier spécifique. Oui, il y a un calendrier spécifique. D'ailleurs, c'était le lendemain du jour de l'événement de lancement, c'est-à-dire le programme a été lancé officiellement 9 juin et depuis le 10 juin vous pouvez déposer vos fiches pré-projets. Mais je passe la parole à Hélène qui vous pourra détailler tous les délais mieux que moi. Oui, donc c'est ça. Depuis vendredi dernier, vous pouvez déposer vos fiches pré-projets avec, comme je vous l'ai dit, met un contact auprès du secrétariat conjoint en amont. Et puis, vous avez jusqu'au 16 septembre pour nous les transmettre. Après quoi, de notre côté, des deux côtés de la frontière, on analysera et on reviendra vers vous. Et vous pourrez ensuite déposer vos fiches pré-projets. Et donc, ensuite, il y a deux comités, mais ça, ce sera développé demain, mais un pré-comité, un comité qui permettront de programmer votre projet. et on sait d'emblée que la seconde période pour déposer votre fiche pré-projet commencera en février 2023. Oui, c'est ça. On en a deux par an. Merci, Hélène. J'ai vu une question. Encore, c'est plutôt normal peut-être y répondre. Pout-on croiser des projets de transformation cantonaux et des programmes interreg, notamment pour le montage financier d'un projet ? Dans certains cas, on peut trouver des possibilités, mais comme le mentionnait Hélène, quand il y a des financements complémentaires qui arrivent, quand il y a d'autres subventions, il est bien important que ces financements soient clairement fléchés. On a toujours un souci d'éviter les doubles financements. Donc, si dans ce projet de transformation, si au niveau du canton, vous avez déjà identifié que vous souhaitez aussi participer à un projet interreg, alors oui, ça peut être envisageable. Mais pour ce type de montage financier, c'est vraiment une analyse qu'on fait au cas par cas et puis il faudrait prendre en contact avec nous en amont. Merci, Normand. Donc, on vous rappelle les dates ont été rappelées par Hélène. Donc, à partir de vendée dernière, vous pouvez déposer vos fiches pré-projets. Vous avez jusqu'au 16 septembre. On vous recommande quand même de contacter un amont aussi, etc., conjoint. Je ne vois pas d'autres questions. Enfin, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes parce qu'on essaie d'avoir une durée un peu standard de 45 minutes. Sauf, s'il n'y a pas de questions à ce moment-là, on terminera plus tôt. En tout cas, demain, il y a le dernier webinaire. Donc, il faut que je vous rappelle et un lien a été mis dans le chat aussi pour vous inscrire au dernier webinaire de demain dédié au montage, donc aux aspects pratiques du montage de votre dossier. Je vois qu'il a été spécifié la question. Je vais réprécuter ma question. Dans les 20% d'atofinancement, il ne peut y attendre, c'est monté trop haut, il ne peut y avoir des subventions d'atofinancement pour être issu de fonds propres. Donc, du coup, je vais repréciser ma réponse aussi. Oui, les 20%, c'est uniquement l'atofinancement, on entend uniquement fonds propres. Et après, il y a le FEDER et il y a aussi les contreparties, donc publiques ou privées qui, là, sont les subventions. J'ai vu qu'il y a une réaction par rapport à la notion de l'innovation pédagogique durable. Je me permets une remarque de fond. Le durable pourrait amener à favoriser des projets numériques qui ne permettent pas le contact direct avec le patrimoine. Ça, on peut en tenir en compte. Encore une autre question. le domo en ligne sur le site web du programme sont indiqués en projet. Peut-on s'attendre des modifications de ce document? Et il y a une deuxième question. Peut-on avoir en amont les garanties de dépôt définies de projet à budget afin de commencer un montage précis et en amont du mois d'octobre? Sur la question des domo en ligne, en effet, oui, c'est ceci, c'est ce en projet. Donc, ils sont déjà validés, ils ont la validation technique, mais le 7 juillet, il y aura la validation politique lors d'un de nos comités. Donc, on vous transmettra après coup la version officielle, mais qui ne devrait pas évoluer d'ici là. Et la deuxième question, du coup, vas-y, Norman. Sur... Peut-on avoir en amont les gabarits de dépôt définitif de projet de budget? si je comprends bien la question, c'est déjà avoir tous les documents à disposition. Côté suisse, ils seront disponibles au mois de septembre, environ, en septembre, pour le dépôt définitif en octobre. Mais il me semble que c'est un peu pareil côté français, tu préciseras, Hélène, mais il me semble qu'on peut se baser sur... on peut se baser sur des pièces qui étaient demandées sur Interreg 5, ça sera relativement similaire, il y aura quelques différences, on va reformuler peut-être certaines questions, mais je ne sais pas, Hélène, si tu as plus d'informations à ce sujet. Oui, parce que du coup, bonjour Géraldine, j'ai vu votre mail aussi sur ce lien-là. En effet, nous, on pourra vous donner accès à Synergy pour anticiper après la fiche pré-projet, c'est au moment du formulaire de candidature que vous aurez accès, donc malheureusement, non, en amont, on ne peut pas pendant la fiche pré-projet, mais comme vous avez déjà monté aussi des dossiers, vous voyez un peu les lignes qui seront attendues ensuite. Et puis, pour les... ça peut être aussi intéressant pour les nouveaux porteurs de projets, je renvoie assez souvent les nouveaux porteurs sur notre base de données avec... où on répertorie toutes les réalisations passées et ça donne aussi une certaine idée des montants financiers qui sont en jeu, des types de projets, des types de partenariats, donc s'il y a des gens qui ne sont pas encore familiers avec intérêt, que c'est toujours une bonne idée d'aller voir les projets soutenus. Je vous mets le lien dans le chat. Merci. Merci, Normand. entre-temps, encore une question. Oui. Donc, c'est ça, si c'est un EPCC qui porte le projet, c'est un problème, le taux d'intervention devra-t-il être diminué ? Donc, non, ce n'est pas un problème, il y en a déjà eu d'ailleurs. Donc, le taux d'intervention peut être diminué encore une fois en fonction du régime d'aide d'État, mais une structure publique peut bien sûr importer un projet interrègle. Merci, Hélène, pour ces précisions. Je ne vois pas d'autres questions. On peut encore attendre quelques minutes peut-être. En tout cas, on essaie de répondre à toutes les questions que vous avez posées. Et je vous rappelle que ce webinaire sera encore en fois un état registré, donc vous pouvez le regarder à nouveau et aussi envoyer peut-être les liens de l'arregistrement aux personnes intéressées. À partir de la semaine prochaine, tout cela sera disponible sur le site interrègle France-Suisce. Encore une fois, le support présenté aujourd'hui sera aussi téléchargeable et un document éventuel avec les questions que vous avez posées sera aussi mis à disposition une fois de questions FAQ. Et voilà, le site sera mis à jour régulièrement, donc vous pouvez regarder le site internet interrègle France-Suisce et vous avez déjà pas mal d'informations, donc les documents de mise en œuvre qui sont publiés. Donc, voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là et donc rendez-vous à demain, webinaire important pour les aspects pratiques de montage de dossiers interrègle. Donc, merci à vous pour votre attention, pour votre participation. Il nous reste que vous souhaitez donc un agréable après-midi de la part de toute l'équipe interrègle France-Suisce. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada